Il n'avait sans doute pas anticipé cette conséquence. En janvier dernier, le prince Harry publiait The Sperre, c'est onitruant mémoire où il a multiplié les révélations fracassantes sur sa sexualité, ses traumatismes mais aussi ses errances de jeunesse. Le fils cadet de la princesse Diana et du roi Charles III a ainsi avoué par écrite avoir consommé de la cocaïne, de la marijuana et des champignons hallucinogènes. Si cette confession a bien évidemment suscité l'effroi du côté de Buckingham Palace, elle pète également quelques remous de l'autre côté de l'Atlantique. Heritage Foundation a en effet demandé, au titre de la loi sur la liberté de l'information concernant les documents d'immigration privée, la publication de son dossier de visa pour les Etats-Unis. Mettant en avant l'intérêt public, ce signe tant que conservateur désire s'assurer que le duc de Sussex n'a pas menti quant à sa consommation de drogue sur le dit dossier de visa. Des demandes de visa américain peuvent effectivement être refusées pour cause de prise de drogue bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle absolue, rappelle The Daily Express dans un article publié ce jeudi 15 juin. Porté par Heritage Foundation devant la justice américaine, l'affaire a basculé en faveur du prince Harry, ce mercredi 14 juin, puisque le juge Carl Nichols a refusé d'émettre une injonction pour obliger le département de la sécurité intérieure, DHS, à répondre à la requête des conservateurs. Dans la mesure où les dossiers existent, ce bureau n'estime pas que l'intérêt public de la divulgation soit suffisant pour l'emporter sur les intérêts du sujet en matière de protection de la vie privée, a ensuite fait savoir le DHS par le biais de son directeur principal, Jimmy Wolfrey. Prince Harry, Meghan Markle, Kate Middleton, découvrez leur évolution physique et lit Prince Harry pas débarrassé pour autant de cette affaire. Cet argument n'a aucun sens, mais il n'est pas surprenant de la part de l'administration Biden, qui ne fait preuve d'aucune transparence, s'est offusqué Heritage Foundation dans une déclaration publique à la suite de ce refus. Les efforts du ministère de la Sécurité Intérieure pour bloquer la demande de liberté d'information de la Heritage Foundation sont inacceptables, et nous allons contester leur position, a également dénoncé leur avocat. Le think tank conservateur adore et déjà annoncer poursuivre son combat en faveur de la transparence et de la responsabilité pour le peuple américain. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Zuma Press Bestimage Crédit photo, Zuma Press and Sous-titrage ST' 501